Le fait du jour avec Eric Leboucher. Bonsoir Eric. Bonsoir Emmanuel. Les négociations avec la Grèce achopent à nouveau et cette fois c'est le FMI qui bloque puisqu'il voudrait une réforme plus importante des retraites. Est-ce que c'est au FMI de se mêler d'une crise qui concerne d'abord l'Europe ? Oui et dans toute cette histoire c'est le FMI qui a raison, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors au départ c'est vrai que ça paraît étrange de voir le Fonds monétaire international dont l'actionnaire principal sont les Etats-Unis, dont le siège est à Washington, intervenir dans une crise finalement intra-européenne. Depuis le début, depuis 2010, cette intervention du FMI est critiquée sur le principe. Mais il faut bien voir qu'en 2010 les Européens n'avaient aucune expérience des plans de sauvetage d'un pays surendetté. Ils n'avaient pas les experts. Le FMI dont c'est le métier les avait. Les Européens ont donc appelé au secours le FMI et au passage lui ont demandé d'apporter un prêt de 26 milliards d'euros pour la Grèce. En même temps, Eric, on sait que le FMI a d'autres intérêts que ceux des Européens. Oui, mais jamais le FMI n'a prêté autant d'argent à un si petit pays. Or, vu de Pékin, de Dakar, de Bogota, toute cette histoire de Grèce énerve beaucoup. Les Européens qui dirigent le FMI, la française, Madame Christine Lagarde, s'arrangent pour prêter à leurs copains et celui-ci ne rembourse pas. Ailleurs, le FMI étrangle les autres pays. Ici, c'est la grande indulgence qui domine. Le FMI est donc menacé dans son existence, en fait, dans cet impasse grecque. Les pays émergents, à commencer par les Chinois, veulent en prendre prétexte pour tirer un trait sur cette organisation internationale aux mains des Occidentaux et pour créer les leurs toutes neuves. Alors, pourquoi le FMI s'en prend-il ainsi aux retraites et retraitées ? Eh bien, parce que justement, les Européens sont trop indulgents. Les systèmes de retraite en Grèce sont en déficit de 10% du PIB. C'est colossal, immense, trop de pré-retraites, des cotisations inexistantes, des statuts à part, un âge de départ occulte à 67 ans. Mais dans 20 ans seulement, le FMI veut réduire les pensions et il dit que c'est possible de le faire en sauvegardant les plus petites retraites. Alexis Tsipras ne veut pas y toucher. Le fond de ce dossier est central. Le FMI veut deux choses. Il veut que le gouvernement fasse de vraies réformes, qu'il améliore la croissance durable du pays. Et deux, en échange, il reconnaît que la dette est trop importante et qu'il faut la réduire. C'est une vision d'économistes. Les Européens, eux, raisonnent en politique. Ils veulent conserver la Grèce dans l'euro. Ils ferment les yeux sur les fausses réformes d'Athènes. Mais ils ne veulent pas de négociation de la dette parce que ce serait demandé à leurs propres citoyens de payer pour les Grecs. Les économistes veulent des mesures crédibles. Les politiques veulent des mesures qui sauvent la face. Entre les deux, oui, c'est le FMI qui a raison. La Grèce doit cesser de faire semblant. Les autres Européens doivent payer, mais exiger que c'est vraiment la dernière fois. L'éclairage d'Éric Deboucher dans le Tout-Éco. Merci Éric. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada